Bonjour, bienvenue dans Une Prima, bonjour Domistria. Bonjour Lisa. Alors, je voulais vous rappeler un petit peu ce parcours depuis la dernière fois que l'on s'est vus, puisque ça fait un petit moment que vous êtes passée dans notre émission. Oui. Au même temps, deux ou trois ans. Oui, peut-être bien. Donc, peu de chemin parcouru depuis, puisque vous continuez à tracer votre voix, votre voix à part, puisque, on peut le dire, vous continuez à écrire, à composer, et toujours dans votre petite montagne. Voilà, oui, rien n'a changé à ce niveau-là, ne serait-ce que juste les textes et même pas les thèmes n'ont changé, mais enfin, il y a quand même, il y a des projets, voilà, il y a des projets, mais je continue toujours, bien sûr, l'inspiration est toujours là. Vous bourlinguez, vous avez beaucoup bourlingué aussi, puisque vous avez fait beaucoup, beaucoup de dates, vous êtes vraiment allé de plus en plus à la rencontre du public, avec de plus en plus justement de retours positifs, de gens qui vous suivent, ça doit être une satisfaction de tout ce travail qui finalement aujourd'hui est reconnu. Ah, vous en savez des choses ! On vous suit, on vous suit. Oui, non, c'est vrai que j'essaye d'aller le plus possible vers les gens, et il y a un beau retour, il y a un beau retour. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de tracasserie quand même, parce que c'est pas simple, mais il y a un très beau retour, oui, il y a des moments vraiment magiques. Donc, c'est ça qui redonne après la force de continuer, l'énergie, oui. Alors, on va parler de cet album, Un homme heureux, donc c'est le dernier né. Oui, il a déjà plus d'un an. Ce n'est plus un nourrisson, c'est un beau bébé. Oui, déjà même plus d'un an, plus que ça. Et Un homme heureux, c'était tout simplement au milieu de tout ce chaos actuel, et déjà encore, il y a un an ou deux ans en arrière, malheureusement, non, 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 ça ne fait qu'empirer. En fait, j'ai voulu donner ce titre-là à ce nouveau bébé qui arrivait, un petit peu à contre-courant de ce qui se passait, et pour simplement exprimer et dire qu'il existe encore des gens simplement heureux, que l'amour existe encore, et heureusement, qu'il n'y a pas que la noirceur. Donc, en fait, j'avais... Parce qu'en fait, j'hésitais entre si j'avais et Un homme heureux. Et finalement, bon, Madio, c'est un peu risqué, Un homme heureux, de lui donner... Mais en fait, non, j'ai eu envie de lui donner cette espérance. Question idiote, pourquoi Un homme heureux, vous êtes une femme ? C'est la question idiote. Alors, on peut le prendre au sens universel, l'homme, qu'on prend l'homme et la femme. Mais là, en fait, moi, quand elle est sortie, comme ça, quand elle est née, c'était plus, oui, par rapport à un homme, aux hommes heureux qui s'en vont, comme ça, le matin. Il faut écouter les paroles aussi, voilà. Votre conception du bonheur, on l'aperçoit tout à fait dans cet album. C'est de la simplicité, finalement, c'est un paysage. C'est justement ce soleil qui est là, qui est présent, ce temps qui passe, ce calme, cette quiétude, ces ciels aussi, ces beaux ciels qu'on a chez nous, etc. C'est ça, votre conception du bonheur ? Mais oui, parce que finalement, finalement, c'est très simple. En soi, c'est très simple, parce que des choses, il ne suffit pas d'avoir des fortunes extraordinaires. L'essentiel, c'est d'être bien, d'essayer de trouver de la quiétude dans ce que l'on fait, qu'importe ce que l'on fait, là où on vit, comment on vit. Mais essayer de vivre, voilà, de vivre en paix et de chérir ce que l'on a, tout simplement, au lieu d'aller voir toujours ailleurs ou d'espérer de vouloir autre chose, quoi. Voilà. Mais, enfin, bon, après, c'est sûr que ça dépend des tempéraments, ça dépend du parcours de vie, ça dépend de tas de facteurs. Mais, bon, c'est aussi une façon de voir les choses. Le bonheur, ça ne tombe pas du ciel comme ça, il faut le vouloir, ça se travaille, c'est un peu, il faut semer les petites graines pour voir les jeunes pousses sortir de la terre. C'est un travail, ça se cultive au quotidien, c'est fait de petites choses. Ce rapport à la terre qui est finalement un petit peu le fil conducteur aussi de votre œuvre. Vous aimez avoir les mains dans la terre. Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel, surtout ici, quel dommage de s'en priver. On a vraiment tout ce qu'il faut pour être en harmonie avec cette nature extraordinaire. Donc, oui, et puis en même temps, la nature, elle me recadre, elle me positionne, elle me donne, elle me fait du bien, elle nous nourrit, elle nous porte. Je ne sais pas, je trouve que c'est la base de tout. Justement, le grand drame de l'époque actuelle, c'est qu'on perd complètement pied. Merci beaucoup, Domistria. Évidemment, on va écouter à chaque fin d'émission des extraits de votre œuvre. On va écouter aujourd'hui entre la terre et l'eau, puisqu'on parlait justement de ce rapport à la terre. Et on va écouter un petit extrait, donc, après notre émission. Puis nous, on va se retrouver évidemment demain en votre compagnie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes mardi et nous sommes en compagnie de Domistria. Bonjour. Bonjour, Lisa. Alors, vous êtes auteur-compositeur. On parle évidemment de cet album, Un homme heureux, un album qui a plus d'un an, mais en tout cas qui est le dernier. On a découvert un petit peu votre univers, qu'on connaissait, puisqu'on vous avait déjà vu, puisque ça fait un petit moment maintenant que vous écrivez, que vous composez. Vous avez commencé d'ailleurs, on va peut-être un petit peu le rappeler, par la poésie, puisque cette écriture que vous transmettez dans vos chansons, elle est aussi proche de la poésie, de cet univers aussi de la poésie. Alors oui, mais alors moi, je ne m'en suis pas du tout rendue compte. En fait, c'est le public qui m'a fait prendre conscience de ça. Moi, j'écrivais simplement avec passion et avec mon cœur et toutes ces émotions que j'avais envie de sortir, sans trop réfléchir finalement. C'est ça, c'est quelque chose, c'est très fort comme sensation. Et en fait, le public, petit à petit, m'a fait prendre conscience que c'était plutôt des chansons poétiques. Vous avez un rapport d'ailleurs particulier avec votre public, un rapport très proche. Les gens vous suivent, je vois sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui vous suivent, qui vous contactent. Il y a un rapport vraiment particulier. Comment vous l'expliquez ce rapport ? Votre simplicité, on le voit, votre envie de communiquer, de partager. Mais il y a quelque chose de plus ? Alors je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort comme ça qui se passe, une espèce d'alchimie. Mais je crois qu'en fait, oui, alors il y a ce côté simple, la simplicité, parce que moi je suis quelqu'un de très spontané et direct. Et donc, bon voilà, donc les choses se font naturellement. Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi que beaucoup de gens qui étaient aussi souvent dans la souffrance ou dans la maladie ou dans l'éloignement étaient encore plus à l'écoute. Et il y en a beaucoup, des gens qui sont dans cet état-là. Et donc ça, je ne sais pas, il y a un rapport, c'est vrai qu'il y a un rapport très proche, très fort. Et c'est grâce à ce public que je, parfois quand j'ai perdu un peu pied, c'est lui qui m'a fait tenir. Justement, vous parlez de faillures aussi, de blessures. Le rapport avec le public, le rapport avec l'humain, il est important aussi, parce qu'on le sait, vous vivez un petit peu retirée du monde, un petit peu. Mais en même temps, vous êtes proche des gens. Oui, oui. Parce que dans mon quotidien, de toute façon, même si j'habite dans un endroit un peu retiré, dans mon quotidien, je reste proche des gens, je fais beaucoup de marches. J'aime, puis j'aime les gens, j'aime l'humain, de toute façon. Même, on peut me dire qu'il y a beaucoup de noirceurs, mais moi, je ne vois pas que ça du tout. Heureusement, heureusement, il y a des ressources extraordinaires. Il y a des gens qui sont beaux, qui redonnent beaucoup d'énergie, d'espérance. Moi, j'ai envie de croire en l'homme, oui. Oui, j'ai envie. Et c'est ce qui ressort un petit peu de votre écriture, justement, cette volonté de croire en l'homme, de croire en l'autre, de croire, finalement, que le bonheur est possible. On parle de cet album, Un homme heureux. Le bonheur, finalement, il est là, porté de main, puisqu'il y a tout. Oui. Est-ce que c'est l'homme qui le pervertit, peut-être ? Ou est-ce que, finalement, aussi, on ne se donne pas les moyens ? En tout cas, c'est le message que vous avez envie de transmettre dans cet album. Oui, c'est un peu ça. C'est qu'on ne se donne pas les moyens. Alors, évidemment, c'est aussi un long parcours. C'est une volonté. C'est vraiment comme le jardinier qui fait son potager. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais c'est possible. Et en même temps, il faut y croire. Et pour ça, il faut être sincère. Il y a beaucoup d'amour et de sincérité, en fait. Et la générosité. C'est évident. Sinon, sans ça, ce n'est pas la peine. Puis après, ça se cultive. Donc, ça se travaille. La générosité, justement, c'est aussi ce que vous avez envie de transmettre lorsque vous êtes sur scène. Là aussi, on l'a vu, la scène est très importante pour vous. Vous avez multiplié les scènes depuis ces dernières années. C'est très important. C'est un besoin viscéral, finalement, d'être sur scène. C'est le moment de grâce. C'est le moment où tout ce qu'on a fait en retrait, c'est le contact, c'est l'union avec les gens qui sont en face de vous. Et c'est toute la raison d'être de tout ce travail, en fait. C'est extrêmement important. Et effectivement, alors, voilà, il y a une grande part comme ça, parce que c'est très compliqué de trouver des endroits pour pouvoir... Et l'organisation, quand on n'a pas de producteur, pas d'agent, ce n'est pas simple. Mais voilà, ce moment, c'est un moment merveilleux, oui. C'est un moment où on touche les gens, où les gens peuvent aussi vous toucher. On se rencontre, on discute, on échange. Ça donne tout son sens. Ça prend tout son sens. En tout cas, on va se retrouver, justement, avec un petit moment merveilleux en votre compagnie, puisqu'on va écouter un extrait « Dis-toi le bonheur », juste après cette émission. Et nous, on se retrouve demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci, Lisa. Bonjour, bienvenue dans Une Prima. Bonjour, Domistria. Bonjour, Lisa. On est très heureux de passer cette semaine en musique et en votre compagnie, puisqu'on découvre chaque jour un nouveau titre. Et puis, on découvre cet album aussi. Enfin, on découvre, on redécouvre cet album « Un homme heureux », puisqu'il est sorti il y a déjà un an. On en a parlé un petit peu. Alors, vous faites tout. Vous êtes un petit peu l'homme orchestre, finalement, de cet album. Vous composez, vous écrivez, vous réalisez, vous enregistrez, vous arrangez. Vous êtes omni-présente. Oui, par la force des choses. Il a bien fallu que je m'y mette. Voilà, pour ce deuxième album, j'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie, des nuits, des nuits et des jours à m'arracher les cheveux, parce que c'est vraiment un autre métier, les enregistrements, les arrangements. Et moi, je suis partie de rien ou de pas grand-chose. Donc, ça représente énormément d'heures de travail. Voilà, le résultat est là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore finalement pertinent de faire un album ? On sait qu'il y a le téléchargement. On sait qu'il y a de diverses possibilités, finalement, de partager la musique. Est-ce que l'objet album, il est encore important ? Est-ce qu'il est encore pertinent pour l'artiste ? Alors, il l'est peut-être moins qu'à une certaine époque, mais moi, il me semble, moi, j'aime. J'aime avoir un livre. Quand j'aime un artiste, j'aime bien avoir quelque chose, quelque chose de concret, parce que c'est vraiment son univers. On peut y revenir, le toucher, le regarder, le retourner dans tous les sens. Donc, oui, moi, je pense que ça a son sens, peut-être moins, mais je pense qu'on va y revenir quand même. Et les gens, le public qui aime peut-être ce style de musique, parce que ce sont des chansons à texte, il n'y a pas beaucoup d'arrangements. Ça reste quand même très, très épuré, très simple. Ce public-là aime bien avoir quelque chose entre les mains. Alors, évidemment, il y a un public qui vous suit. On en a parlé hier, un public qui est très, très présent. Est-ce qu'il est aussi votre source d'inspiration ? Est-ce que finalement, parfois, il y a des gens qui peuvent vous inspirer un texte, ils peuvent vous inspirer une impression ? Est-ce qu'ils peuvent vous contacter, partager avec vous ? J'ai vu aussi que les gens partageaient beaucoup avec vous des photos, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donner à voir un petit peu de leur univers aussi avec vous, comme si vous étiez un petit peu aussi leur confidente, leur amie. Oui, alors il y a ça. Je reçois de plus en plus, et déjà depuis ces quelques dernières années, de plus en plus de textes d'auteurs, des poètes. Et donc, j'ai refusé beaucoup. On a vu où il y a cette volonté que vous avez dit. Je me demande de mettre en musique, de poser ma voix et de composer sur leurs textes. Et jusqu'à présent, moi, personnellement, j'ai un travail tellement énorme sur mes propres compositions parce que je suis assez productive et j'écris beaucoup. Donc, j'ai déjà un travail très important. Et donc, pour l'instant, j'ai toujours refusé. Mais là, depuis déjà plusieurs mois, j'ai commencé à accepter des textes. Et j'étais même contactée par des personnes lorsqu'il y avait des parutions dans les journaux ou par le biais d'Internet. Et là, par le biais de Jean-Jacques Olonadistre, il y a le cercle des poètes. Il y a plusieurs poètes auteurs qui m'ont demandé de mettre en musique certains de leurs textes. Donc là, ça y est, c'est un travail que j'ai démarré parce qu'en même temps, derrière moi, derrière tout ça, j'ai besoin d'une relation, d'une histoire humaine. C'est-à-dire que soit le texte doit vraiment me porter, me donner vraiment envie de me pencher dessus ou alors c'est l'humain que j'ai en face de moi. Et l'histoire que j'aurais eue avec cette personne-là va faire le déclic pour après sur ses textes, me pencher sur ses textes et composer. J'ai vraiment besoin de cette relation-là aussi, je m'en suis rendue compte. Et ça, c'est arrivé avec Jean-Charles Barguès qui est parti il n'y a pas très très longtemps. C'est arrivé, donc il y a eu une histoire merveilleuse avec Jean-Charles, avec Aristide Nerière, avec Norbert Paganelli. Ça y est, j'ai commencé avec ces auteurs-là à mettre leur texte en musique. Mais parce qu'humainement, il s'est passé, il y a quelque chose, il y a une histoire. Pour ça, pour moi, c'est très important. Il y a aussi chez vous un besoin de solitude, puisqu'on le sait, vous vivez un petit peu retirée aussi. Vous écrivez, vous travaillez seule, vous enregistrez, etc. Est-ce qu'on est bien parfois seule face à soi-même quand il faut créer ? Pour moi, oui, c'est évident. Parce qu'en fait, tout est dans l'air. Et je suis obligée de canaliser les choses, vu que j'ai toutes les casquettes, en fait. Donc, quand c'est le temps de l'écriture, le temps de la création, tout est là, tout est dans l'air. C'est un état d'être, en fait. Et il faut, voilà. Et donc, pour ça, moi, j'ai besoin de repli sur moi et d'être dans la solitude, dans la tranquillité. Alors que quand je suis trop dans le mouvement, il y a des choses qui arrivent. Mais en général, quand je suis dans le mouvement, c'est que je pars en tournée ou je fais des scènes. Et là, je ne peux pas, je suis obligée de canaliser, sinon je n'ai plus l'énergie, en fait. C'est très drôle, c'est un état. Il y a plusieurs états, en fait, et plusieurs étapes. Et donc, voilà, bon, ça se passe comme ça. Pour moi, il y a un processus comme ça. Merci beaucoup, Domistria. On va écouter donc un autre extrait, non pas de cet album, mais d'un autre qui s'appelle Peu m'importe. Et puis, nous, on se retrouve évidemment pour notre avant-dernière émission demain, en votre compagnie. Au revoir. Merci, Lisa. Bonjour, bienvenue pour cette avant-dernière émission de la semaine. Nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de l'auteur-compositeur de Mistria. Bonjour. Bonjour, Lisa. Bonjour. Alors, je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions disponibles sur le www.alta-frequenza.co, si on peut évidemment échanger avec vous sur votre Facebook, sur les réseaux sociaux, vous êtes présente. Là aussi, on l'a vu, des échanges marqués avec le public. Est-ce qu'il y a des rendez-vous à venir où on va pouvoir bientôt vous retrouver sur scène ? Alors là, tout est pratiquement passé jusqu'au dernier concert qui a eu lieu le 27 janvier, donc il y a quelques jours. Là, il va y avoir, il y a des projets. Alors, mais je ne peux pas, il y a des beaux projets, mais c'est trop tôt. Je ne peux pas en parler, mais c'est en pleine effervescence. Sinon, non, au niveau des concerts, là, pratiquement tout est passé. Mais il n'y a rien d'arrêté là, mais il y a des choses qui vont arriver. Donc, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je vais être un peu en vacances. Vous composez, j'imagine. Vous êtes en vacances, en pseudo-vacances, puisque c'est justement ce moment où vous allez vous retrouver avec vous-même pour pouvoir de nouveau écrire, de nouveau composer. Oui, ben oui, tout à fait. Je profite de ces instants de nature, de randonnée, de balade. J'écris tous les jours. J'ai des carnets un petit peu dans toutes les pièces. Je me lève même la nuit, comme ça, à écrire deux, trois mots quand ça me prend. Et oui, ça fait une période sympathique. Vous avez un côté aussi optimiste dans votre œuvre, mélancolique, finalement. Et c'est encore ce que vous avez envie de restituer, peut-être, dans un prochain album. Un prochain album, j'aimerais être entourée de plusieurs musiciens pour donner une musicalité différente. Puisque là, j'essaye de mettre en place différents textes avec une partie chantée en corse et français, français-corse, en fait, mélanger les deux. Et donc, voilà, c'est un travail que je suis en train de faire. Et je pense que ce prochain album aura cette musicalité et cette couleur, comme ça. Il sera moins... Parce que les deux premiers albums, je les ai faits seuls, pratiquement. Donc, avec des arrangements très, très simples, mais en même temps très épurés. Mais en même temps, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. C'était un choix, oui, dès le départ, justement. Oui, c'était un choix. Bon, quelquefois, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais finalement, ça s'est passé comme ça. Et c'était très bien parce que ça m'a permis de bien digérer cette incroyable histoire. C'est une aventure extraordinaire, la musique. Moi, je n'aurais jamais pensé que j'aurais fait de la musique un jour. Donc, quand il y a quelque chose comme ça qui vous tombe et qui vous envoûte, il y a un temps pour digérer les choses et comprendre la gymnastique de comment tout ça, ça fonctionne, en fait. Donc, là, maintenant, je suis plus armée et prête pour m'entourer de musiciens qui aimeraient l'univers d'Homistria et qui auraient envie de se joindre à cette nouvelle aventure, donc à ce prochain album. Vous avez envie, peut-être aussi, de maîtriser toutes les étapes. C'est important pour vous. Vous l'avez dit, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Donc, le côté, justement, un petit peu de maîtriser, c'est aussi, peut-être, de pouvoir, justement, digérer. Quand ça ne tombe dessus, parfois, il faut faire face, il faut avancer et il faut construire. Et le fait de contrôler, justement, ça permet de construire dans la sérénité. Oui, c'est important. Surtout que moi, je n'aurais jamais imaginé faire de la musique. Je ne suis pas du tout, je n'ai pas baigné du tout dans cet univers-là. Et quand je dis que la musique est venue, la musique est venue me chercher, puisque je suis passée de la peinture à la musique, et je n'avais jamais écrit, ni chanté, ni joué d'un instrument. Donc, je n'ai jamais pris de cours. Donc, je suis une autodidacte du début jusqu'à la fin. Donc, je ne peux travailler qu'avec passion, avec envie, énergie. Et ça m'a demandé énormément d'énergie, justement, et beaucoup, énormément de travail. Beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à mettre à plat ce que j'entendais, en fait. Me mettre au service de ce que j'entendais, d'essayer de restituer ce que j'entendais. Mais quand vous passez d'un pinceau à une guitare, ce n'est pas la même chose. On imagine. Ce n'est pas le même process. Non, 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 du tout. J'ai juste changé mes outils de création, puisque j'ai toujours été dans la création. Toujours. Je suis passée par plein de mondes et d'univers différents. Mais là, maintenant, c'est la musique. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai tellement de choses encore à faire que je sais, que je sens et que j'entends. Voilà. Donc, tout ça, il faut laisser le temps au temps. Il y a une période de maturation. et puis, voilà, comprendre le processus. Mais bon, je pense commencer à comprendre et à toucher du doigt un peu, de voir comment tout ça, ça fonctionne. Et le monde de la musique, l'univers de la musique, c'est encore un univers à part. Il faut qu'il y ait des gens. Il y a des codes. Il y a des codes. Voilà. Comme dans tous les milieux. Merci beaucoup, Domistria. Et puis, on va se quitter, évidemment, encore avec un nouvel extrait de cet album, Un homme heureux. Ce morceau s'appelle Si j'avais. Merci et à demain. Au revoir. Merci, Lisa. Bonjour. Bienvenue dans Une Prima. Bonjour, Domistria. Bonjour, Lisa. Alors, vous êtes auteure-compositeur. On a passé cette semaine en votre compagnie. Je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequence.co. On a parlé de cet album, Un homme heureux, de votre univers aussi. On le voit, vous êtes actuellement en période d'écriture, de beaux projets aussi à venir pour cette année 2017. La musique, aujourd'hui, c'est un besoin viscéral. Mais comme vous l'avez dit hier, finalement, vous pourriez demain basculer sur un tout autre univers. Ah oui, complètement. Quand je sens que j'arriverai, que j'ai exprimé ce que j'avais au plus profond de moi et que je sentirai le moment où c'est la page blanche, où j'ai envie de passer à autre chose. Oui, me connaissant, oui, je passerai à autre chose. Ça, c'est évident. Il y a tellement. On n'a pas assez d'une vie. Vous êtes quelqu'un de passion, finalement. Vous vivez de passion. C'est-à-dire que vous faites les choses avec intensité. Et puis, finalement, à un moment donné, vous pouvez aussi vivre d'autres choses. On n'a qu'une vie, c'est ça ? Oui, complètement. Oui, moi, je suis beaucoup dans l'instant présent. Et je fonctionne beaucoup avec l'envie. C'est mon moteur. Et donc, comme je suis quelqu'un de très passionné, je ne lâche pas tant que... J'essaye d'aller le plus au bout de ce que je ressens, de ce que j'ai au fond de moi. Voilà, ça, c'est essentiel. Donc, oui. Et puis, il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement de choses autour de tout ça que... Oui. Vous avez déjà eu, en plus, plusieurs vies, si on peut dire. Vous avez été dans la mode. Vous avez fait de la peinture. Vous êtes aussi, finalement, vous vivez dans la nature. On peut dire, aujourd'hui, que vous avez eu plusieurs vies. Il me semble, oui. Parce que, oui. Maintenant, parfois, quand on me demande de faire un retour sur certaines périodes de ma vie, je me dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il y a eu ça. Mais en même temps, c'était tellement intense. J'ai l'impression qu'en même temps que c'était hier. Et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais je ne sais pas. C'est peut-être un caractère. C'est peut-être... Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Et déjà, rien que quand on a des animaux au quotidien. Parce que j'ai eu encore des naissances. Voilà. Donc, cette nature qui nous entoure, s'occuper des animaux. Et bon, voilà. Et la musique. Oui. Je suis perdue. Vous êtes un petit peu... Voilà. On peut dire que vous touchez à tous les domaines. Vous avez les mains dans la terre, comme on l'a expliqué. Et puis, peut-être la tête dans les étoiles, en fait. Oui, voilà. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai pris conscience que la musique, tant que j'ai l'énergie d'être sur scène et de partager. Parce qu'il faut énormément d'énergie pour aller d'un endroit à un autre et partager comme ça, face à face avec le public. Tant que j'ai cette énergie-là, je continue. Et après, je sais que je vais revenir à la peinture. Parce que la peinture, en fait, vous faites votre travail. C'est pas tellement à ce niveau-là. C'est que le tableau, une fois qu'il est fait, il est fait. Il est quelque part, il parle tout seul. L'auteur, le peintre n'a pas besoin d'être présent. Alors que la musique, sur scène, il faut y être, quoi. Donc ça, bon, là, j'avance. Alors, je sais pas combien de temps je vais avoir. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens de tourner, je m'aperçois que d'année en année, c'est dur. Donc, combien d'années, je ne sais pas encore. Mais je sais qu'il y aura sûrement ce retour à la peinture. Parce que c'est pas du tout la même chose. C'est... Voilà, vous pouvez travailler des mois et des mois en solitaire avec vos tableaux. Et après, vous les exposez. Et ces tableaux s'envolent. Bon, les chansons, pareil, elles s'envolent. Mais une fois qu'elles sont gravées, elles s'envolent. Et elles continuent leur chemin. Mais si elles ne sont pas gravées, elles restent dans des tiroirs où il n'y a que votre voix et votre musique qui peuvent les faire s'envoler. Et moi, j'écris tellement de chansons. Et je n'ai fait que deux albums. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Combien d'années ? Il faudrait que je fasse un album par an pour ces dix dernières années. Bon, j'ai encore beaucoup de travail. Mais il y a de l'énergie encore, ça va. Alors voilà, justement, il faut la conserver, cette énergie, il faut conserver en tout cas cet univers, cet univers qui vous est propre. Finalement, en Corse, vous êtes la seule dans votre domaine. Ah, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes plus... Le fait d'être à la radio, mieux placé pour le dire, ça, je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte. Vous tracez votre route, finalement, sans vous poser de questions. Oui. Non, non, parce que pour moi, c'est mon oxygène. C'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. Donc, je fais avec les outils que j'ai. Je fais comme je peux, à l'allure que je peux. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est comme l'air que je respire. C'est comme ça. C'est viscéral, en fait. Oui, voilà. Et d'ailleurs, parce qu'on me dit, mais comment tu fais pour composer, écrire, tout ça ? Alors que je ne connais pas la musique. Mais en fait, ça sort du ventre. En tout cas, merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie de Mistria. Je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.court. car évidemment, on va écouter Un Homme Heureux. Un extrait de cet album du même nom. Un Homme Heureux qui a été composé, voilà, plus d'un an en route vers de nouvelles aventures. En tout cas, de Mistria, merci beaucoup. Au revoir. Merci, Lisa. Merci. Merci.